Musique Vous hésitez à vous acheter une voiture électrique parce que pas assez d'autonomie, parce que trop chère, et bien cette Opel là, elle va peut-être vous faire changer d'avis. Elle s'appelle l'Ampera i, et elle n'a rien à voir avec l'ancienne Ampera qui était une hybride rechargeable. Celle-ci, c'est une pure électrique, avec des batteries dans le plancher, un moteur électrique de 170 chevaux, et attention, jusqu'à 500 km d'autonomie, c'est-à-dire 381 km en conditions réelles. De quoi faire changer d'avis sur la voiture électrique ? Attention à ne pas confondre, l'Opel Ampera était une hybride rechargeable, mariant moteur électrique et thermique. Mais l'Ampera i, qui fait ses débuts au Mondial de Paris, est-elle une pure électrique comme les Renault Zoé ou BMW i3 ? Mais l'Opel Ampera i appartient déjà à la seconde génération des voitures électriques. Elle a été entièrement conçue pour ce type de propulsion, et bénéficie des dernières évolutions en matière de batterie, d'où son autonomie impressionnante. D'autant que l'Ampera i affiche tout de même 204 chevaux et 360 Nm de couple, ce qui lui permet d'accélérer de 0 à 50 km heure en 3 secondes 2. Côté look, pas d'esbrouf, l'électrique d'Opel adopte des lignes de mini-space, gage d'une bonne habitabilité. Bon, à l'intérieur, la qualité, c'est pas trop ça. La finition est assez sommaire. Mais par contre, on a une bonne habitabilité, un coffre de 381 litres. Tout ça parce que les batteries sont dans le plancher, sous nos fesses. Et puis on a cette interface tactile qui permet notamment de gérer l'autonomie de sa batterie. Bref, c'est plutôt bien pensé. En clair, l'Ampera i permet d'envisager des escapades en famille bien au-delà des rocades, avec armes et bagages et en évitant le stress de la panne sèche. Cette voiture, elle sera commercialisée au printemps prochain, à un prix qu'on ne connaît pas encore. Mais elle existe déjà aux Etats-Unis, où elle est vendue sous l'appellation Chevrolet Bolt. Et là-bas, elle s'affiche à l'équivalent de 33 500 euros. Elle devrait être un petit peu plus chère chez nous. Mais même à ce tarif-là, ça restera une bonne affaire, notamment pour cette autonomie exceptionnelle. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada